Le bonsoir traditionnel, mais j'ajoute le shalom fraternel. Alors, shalom, bien, que la paix, que la paix du Seigneur soit avec nous. Ah, j'aime, j'aime, j'aime shalom, j'aime la paix du Seigneur. Le paix me fait du bien, mais la paix, ça règle beaucoup de problèmes. Alors, nous allons poursuivre notre étude, après une parenthèse qui est nécessaire pour permettre à d'autres boibis égarés d'entrer dans la bergerie. Et toutes les boibis qui entrent dans la bergerie doivent entendre la voix du bon berger. Jésus a dit, mes boibis entendront ma voix. Et elles ne suivront pas un étranger, car je les connais et elles me connaissent. Nous nous connaissons. Donc, les boibis entendent la voix du bon berger. C'est ça qui me motive, qui me calvanise, m'encourage à continuer à prêcher la Sainte Doctrine, puisque je sais que la Sainte Doctrine est adressée aux boibis. Les boibis ne pourront pas rentrer dans ce programme. Les vierges folles, malheureusement, n'ont plus. Eh oui, parce que nous savons que sur les dix vierges, la moitié, la moitié seulement qui va entrer, l'autre moitié va rester par terre. Donc, ça veut dire que l'enjeu, il y a un enjeu qui est quand même important, très important. Il y a beaucoup à perdre et il y a beaucoup à gagner. C'est ça l'enjeu. On peut tout perdre ou tout gagner. Nous sommes là ce soir pour vous. Gagnez encore, gagnez encore plus. Vous devenez meilleurs, nous dit l'apôtre. Nous avons vu ça au début de notre étude, que l'apôtre disait, vous vous assemblez, il me semble, non pas vous devenez meilleurs, mais vous devenez pires. Alors là, c'est important que les enfants de Dieu réalisent que le temps est cool, le Seigneur est tout prêt, il est à la porte, les événements sont là, les prophéties s'accélèrent, se réalisent à vitesse grand V. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le lever, il faut laver la tête, il faut commencer à regarder en haut, puisque nous sommes de ceux qui ont été placés en haut. Donc, nous devons toujours avoir un regard vers le haut, puisque le Seigneur apparaîtra bientôt du ciel, sur les nuées du ciel, au son de la trompette. Nous allons être transformés, pour ceux qui sont revivants. Les morts en Christ vont ressusciter, et les vivants seront transformés, pour qu'ensemble, les vivants et les morts ressuscités, nous puissions monter à la rencontre du Seigneur. Ce sera un... quel beau jour ce sera! Alors, j'ai fait un... ensemble, nous avons vu... La première chose qui doit apparaître sur l'écran, pour la petite révision, c'est que chaque personne s'implique personnellement, nous devons nous impliquer. Ici, dans cette salle, il ne doit avoir, bien sûr, que des ressuscités. Mais chaque personne doit s'impliquer individuellement. Alors, qu'est-ce que... qu'est-ce que chaque personne dit? Je... je... Ah bon? Je suis... Ah, ben oui! Mais oui, il faut le dire! Il ne faut pas attendre que le voisin le dise pour nous. Ce n'est pas le mari, la femme, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le frère et la sœur. C'est chacun qui doit dire ça. Ah, si je ne suis pas en mesure de dire ça ce soir, mais qu'est-ce que je fais ici? Alors, bien à moins que je sois venu pour être évangélisé. Alors, bienvenue pour l'évangélisation. Mais maintenant, si c'est pour... Si c'est pour être enseigné, vous... N'est-ce pas? Nous avons besoin d'être enseigné. Jésus a dit, faites des disciples, mais après il a dit, enseignez-leur à observer. Donc, il y a un enseignement. Alors, bien sûr, ce sont les ressuscités ce soir qui vont poursuivre. Et si quelqu'un n'est pas en ressuscité, qu'il vienne nous voir après la réunion, les anciens et moi-même, nous allons faire le nécessaire pour que vous puissiez connaître la résurrection. Je suis ressuscité. Hein? Mais où ça? Dans les lieux célestes. Je suis ressuscité avec Christ, il faut ajouter, mais avec Christ dans les lieux célestes. Donc, cela se passe en eau. Christ est ressuscité, il est là-haut. Donc, tous ceux qui sont ressuscités sont aussi là-haut. Mais c'est par la foi. Là, le gros problème, c'est que vous réalisez ça par la foi. Par exemple, est-ce que vous réalisez par la foi la présence du Seigneur dans cette salle? Ce n'est pas une chose évidente. Ce n'est pas évident de réaliser que le Seigneur est là. Vous voyez, vous me voyez. Vous n'avez pas besoin de réaliser que je suis là. Mais quand quelqu'un n'est pas là, comme notre Seigneur, qui est invisible, et comme mes yeux ne peuvent pas le percevoir, le saisir, mes yeux le chèrent, donc j'ai besoin de le saisir par la foi. Et cette foi, c'est lui qui fait naître cette foi en moi. Donc, ça doit être pour moi une réalité, pas une idée. Dieu ne doit pas être une idée. Une idée qui vient, qui parle, qui vient, qui parle. Ce n'est pas une idée. Parce que souvent, les gens vivent comme si, même des chrétiens, comme si Dieu c'est une idée. Alors, maintenant j'ai l'idée sur Dieu. Alors, j'ai la pensée sur Dieu là maintenant. Alors, je vais me tenir bien. Et puis, un moment après, hop, j'ai oublié. L'idée est partie. Je n'ai plus d'idée sur Dieu. Et puis, je recommence à faire des choses que j'ai condamnées. J'avais déjà condamnées, que j'ai condamnées, mais je suis encore là-dedans. Donc, ça veut dire que l'idée de Dieu est partie. Vous voyez ? Alors, j'ai une idée sur Dieu maintenant, je pense à Dieu, et puis après je ne pense plus à lui. C'est parti. Donc, ce n'est pas ça Dieu. Dieu, c'est une... Jésus-Christ, c'est une réalité. Il est venu en chéri en dos parmi nous. Il a vécu 33 ans. Non, c'est une réalité. Il est parti, il a dit, je reviendrai. C'est une réalité. Mais ce n'est pas à la fois que je saisis ça. Je crois ça. Et comme je crois ça, eh bien, le fait que je regarde un frère, une soeur, alors là... Et puis, s'il y a une pensée mauvaise qui vient, ou un sentiment qui monte, tout de suite, je dis non, 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 non. Jésus est là, mon Seigneur, non seulement il est dans la salle, mais il est en moi. Alors non, pas question. Je repousse cette pensée qui vient, ce sentiment qui vient. Oh ! C'est ça réalisé que le Seigneur est là. Oui, oui, je vous ai donné du travail, là, un petit peu, hein. Ouh, la 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 la. Ouh, la Seigneur est là. C'est pas le pasteur Marie-Valéla, c'est la Seigneur est là. Vous n'êtes pas venu me voir. Non, 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 non. Je n'ai pas eu une rencontre avec vous. Vous avez eu une rencontre avec le... Mais oui, le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont, assemblés en mon nom, je suis... Alors, donc, nous n'avons pas de rendez-vous avec un pasteur, mais nous avons rendez-vous avec le souverain pasteur. Et je suis là avec vous, là, comme brebis, en présent du souverain pasteur. Et lui, il m'utilise, bien sûr, par rapport au don qu'il m'a donné, pour qu'il puisse exprimer. Dieu s'exprime à travers moi. L'Esprit Saint s'exprime. Jésus a besoin d'un corps. Son corps était assis à la droite du Père, mais il a besoin d'un corps. Donc, je lui donne mon corps, donc il m'utilise pour vous parler. Mais ce n'est pas votre serviteur qui est en train de faire un site du cinéma, faire un numéro, n'est-ce pas? Bon, c'est pourquoi je n'aime pas qu'on a dit, comme dit le pasteur Marival. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut qu'on nous arrête avec cette affaire, comme dit le pasteur Intel. Alors, ça veut dire que, alors, quand vous répétez ce qui a été dit, alors, c'est le pasteur Marival. Alors, il s'est tellement dit, bon, j'ai appris ce que le pasteur a dit, mais moi, je ne prends pas. C'est le pasteur qui a dit ça. Alors, j'ai appris, moi, je ne prends pas. Mais non! Le Seigneur a parlé. Voilà. Bon. Ensuite, quand on est ressuscité, on était couché, quand on est mort, on est couché, et ensuite, quand on est ressuscité, donc, on prend une position, mais oui, c'est la première position qu'on prend quand un mort ressuscite, c'est la première position qu'il prend, n'est-ce pas? Et puis après, il va se mettre debout. Donc, je suis ressuscité. Deuxièmement, je suis, je suis assis, je suis assis, je suis assis, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, par, mais c'est toujours par la foi, est-ce que vous vous sentez bien là-haut? Il y a des gens qui, peut-être, qui ne réalisent pas qu'ils sont là-haut, mais est-ce que vous vous sentez bien assis là-haut? Parce que quand on est déjà là-haut, et que la mort vient frapper, le corps, on est déjà là-haut. Ben, 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 on est là-haut, on est bien. Alors, ceux qui voient leur corps partir descendre dans la poussière, ceux-là sont désolés, mais on était déjà là-haut il y a longtemps. Jésus a dit, celui qui vit, quoi, en moi, il demeure à Jardin. Donc, nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas morts, ça finit, la mort, c'est fini, il y a que la mort, on ne meurt pas. Il y a des gens qui disent qu'ils attendent la mort, mais on ne meurt pas. Quiconque vit, quoi, en moi, de moi, il doit attendre la mort? Ben, ben, non. Moi, je n'attends pas la mort, moi, j'attends de voir le Seigneur. Alors, nous continuons, hop, j'arrête ça. Qu'est-ce qui doit apparaître là? Je suis? Voilà, parce que si je suis assis là-haut, c'est par la foi, mon esprit uni au Seigneur, cet esprit. Donc, je suis dans les choses en haut, je recherche, je m'affectionne les choses en haut, mais, mais, je prends les choses en haut, je suis là pour prendre les choses en haut, puis pour pouvoir vivre les choses en haut, ici, ben, mais, mais il ne faut pas que le vieil homme, l'homme naturel, il ne faut pas qu'il soit vivant, parce que s'il est vivant, je ne peux pas vivre les choses d'en haut. Ah ben oui, parce que l'homme naturel, il est dit, il ne peut pas connaître les choses de Dieu, il ne supporte pas les choses de Dieu, il ne peut pas, il ne peut pas vivre ça, c'est une folie pour lui, les choses de Dieu, l'homme naturel, une folie, vous imaginez, il n'aime pas les choses d'en haut, parce que celui qui vient ici, avec son homme naturel, n'est-ce pas, eh bien, il a du mal, il doit du mal à supporter, d'entendre certaines vérités qui, il doit du mal, il doit du mal, la la, mais c'est mon ta la, il faut que, il est red, alors il passe cette ta la, il est trop dur, il a dit, il a blessé, il a brûlé, il a chiffonné, il a bouleversé, mais ce n'est pas votre serviteur, c'est l'épée de l'esprit, quand ça pénètre, marteau, c'est un marteau, il est dit, et c'est un feu, avant le Dieu, Jérémie 23, c'est un marteau, c'est un feu, c'est une épée, nous dit, hébreu, une épée à double tronche, ça pénètre, ça sépare, esprit, âme et esprit, moelle et, je vois, tu sais, les pensées de cœur, les sentiments, oh là là, vous voyez, les paroles, quand ça pénètre comme ça, ça descend, l'âme et l'esprit sont touchés, les os, la moelle des os, la parole, elle descend dans le corps, c'est pourquoi, si on la laisse pénétrer, cette parole, eh bien, ça chasse des maladies, ça guérit, douleur, capatire, rématise, arthrose, toute maladie, parce que ça pénètre, c'est que nous ne crois pas qu'à résouvrir, nous ne crois pas qu'à résister, nous ne crois pas qu'à résister, on interprète, je dis ça, le pasteur a dit ça, mais, la Bible dit ça, mais, mais on ne veut pas la laisser entrer, alors comme là, on ne veut pas la laisser entrer, il y a des choses qui ne vont pas sortir, il y a des choses qui sont en moi qui ne sortiront pas, et dans mon corps, il y a des maladies, il y a des choses qui ne vont pas partir, puisque c'est la parole, quand elle pénètre, qui chasse ça, est-ce que vous dites à Mena ça, bon, je vais vous voir bien, bien près ce soir, parce que les choses changent, alors moi, je suis j'aime ça, alors, donc, ouais, je suis, je suis mort au péché sur la terre, alors je suis content d'avoir affaire avec des morts, ça va les morts, mais Nian a fait rôle mort aussi, nous avons déjà parlé de ça, Nian a fait rôle mort, c'est-à-dire, Nian a y en bas, y en bas, y en bas, allez, 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 dis en bas, dis-lui une parole déplacée, va l'insulter, va l'humilier, va mentir sur lui, va calomnier, va médier, va le critiquer, va le, va lui promettre des coups, c'est là qu'on va voir s'il est mort, alors nous continuons, le Seigneur connaît ceux qui sont, qui sont, vraiment morts, au péché, il les connaît ici, dans cette salle, parce qu'il sait ce qu'il fait, dans ceux-là, quand le péché les appelle, il sait ce qu'il fait, nous allons voir ça ce soir, qu'est-ce qui vient après, quatrièmement, quand je suis, comme moi, moi, l'homme naturel est mort, hein, donc qu'est-ce qu'il doit vivre, c'est l'homme spirituel, celui que le Seigneur a créé en moi, par son esprit, créé, c'est une oeuvre de Dieu, mes parents, ont fait des sortes que, j'ai, maintenant, j'ai un corps, j'ai un corps, et ils m'ont nourri, ils m'ont soigné, ils m'ont dit ça, mais ils ne m'ont pas créé spirituellement, c'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail, et c'est pour cette raison, que, j'ai décidé, avec le Saint-Esprit, que je devais être mort, et rester mort, 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 parfait rôle mort, alors, je regrette, j'ai décidé à demander pardon au Seigneur, vous savez, quand on est jeune chrétien, tout bleu, on commet beaucoup d'erreurs, au fur et à mesure, mais quand on mûrit, de plus en plus, on apprend les choses, on découvre, on comprend, et bien, il y a des décisions qui sont prises, et on change de classe, on n'est plus à la maternelle, on est dans des classes, est-ce que, est-ce que vous vous êtes demandé déjà, dans quelle classe vous êtes, ça ne vous intéresse pas, moi j'aime savoir dans quel cas je suis, je suis en ligne de classe, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui doit venir après, mais oui, ma vie est Christ, puisque je suis mort, mais c'est Christ qui va vivre, donc ma vie est Christ, ma vie est Christ, alors, comme ma vie est Christ, je peux dire, Christ est, Christ est ma vie, et à ce moment-là, quand les gens me voient, ils ne doivent pas me voir, ils doivent voir Christ, il y a un petit Christ qui est là, c'est-à-dire un chrétien, normalement, un chrétien veut dire petit Christ, disciple de Christ, mais il y a tout le monde des chrétiens, mais il n'y a pas beaucoup de disciples, il n'y a pas beaucoup, Jésus a dit, le disciple, doit être comme son maître, tout disciple accompli, sera comme son maître, comme son maître, donc on reconnaît un disciple, un vrai disciple, quand on le voit, vivre, on se dit, oh, mais ce n'est pas lui, ça c'est le Christ qui est là, voilà, ça c'est un vrai disciple, ensuite après, cinq, ce sont les cinq choses qui constituent notre position, c'est, ma vie, par exemple, ma vie paraîtra bientôt, n'est-ce pas, comme le Seigneur, verset 4 qui me dit, de Colossiens 3, quand Christ, notre vie paraîtra, eh bien, nous paraîtrons aussi, donc voilà, c'est merveilleux, la boucle est bouclée, nous avons, nous sommes passés, par la mort, avec Christ, ressuscité, assis là-haut, mort, mort sur la terre, vivant pour lui, et il revient, dans la gloire, oh, c'est plus qu'achat fait, nous allons, avec la boucle est bouclée. Ah, quel programme intéressant, quel programme intéressant, n'est-ce pas, mais il ne faut pas faire l'intéressant pour autant, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour nous faire l'intéressant, mais, parce que nous n'avons pas à croire, à nous croire, comme on dit, on ne peut pas penser tellement, comment on dit, et puis on méprise, on arrive à croire, on se croit supérieur, on se croit plus chrétien qu'un autre, plus spirituel, non, non, nous devons éviter de tomber dans ce panneau, nous restons petits à nos yeux, aux yeux de Dieu et petits aux yeux des autres, c'est-à-dire, nous mettons les autres en haut, l'humilité nous fait regarder, nous doit nous apprendre à regarder les autres comme étant au, au-dessus, puisque comme je suis déjà en haut, et comme l'autre, il a un problème d'humilité, l'autre, il enlève, il est vraiment du mal, alors, par la fin, il m'a fait monter pour dire, écoute ce qui est là-haut, écoute ça, pour que tu apprennes à t'humilier, donc, je mets l'autre en haut, ça s'appelle chercher, c'est chercher à bénir, on bénit l'autre, l'autre me fait du temps, mais je le bénis, alors, je le mets en haut, et pour l'aider à découvrir les choses en haut, regardez, regardez ça, allez, allez, montez, parce que si, si je ne fais pas ça, c'est monter, moi, c'est montant là, moi, c'est piétiné, donc, l'orgueil va me pousser à vouloir t'écraser, vous voulez écraser, moi, c'est écrasé, vous voyez, donc, c'est que, c'est pour, d'abord, de bourdons, alors, nous avons, maintenant, qu'est-ce qui doit apparaître là, maintenant, qu'est-ce qui doit apparaître là, maintenant, notre peau, notre possession, les cinq choses que le ressuscité possède, tous ceux qui sont ressuscités, le Seigneur leur a donné cinq choses, pour pouvoir vivre ici, alors, la première chose, c'est, 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 la miséricorde, donc, c'est, ça vient en tête, parce que, pourquoi, parce qu'on doit être sensible à la misère de l'autre, on doit avoir pitié, on doit avoir de la compassion pour les maux, les souffrances, donc, Jésus a eu compassion et pitié de nous, pour nos maux, nos souffrances, notre misère, et la première chose, on dit qu'à, ben non, c'est miséricorde pour nous, à notre tour, en tant que ressuscité, que nous ayons de la pitié, la compassion, pour la misère, pour les maux de tuy, que nous soyons sensibles, pour qu'on ne faut qu'à nous pas raide, donc, voilà, ça s'appelle, ça c'est la chose d'en haut, c'est en haut, ça vient d'en haut, vous voyez, sur la terre, il n'y a pas ça, miséricorde, vraiment, pitié, oh non, c'est cruauté qu'il y a, alors, donc, miséricorde, qu'est-ce qui va, après, oui, et puis, essayez de ne pas regarder, vos feuilles, si vous avez des feuilles, parce que cette affaire, de regarder la feuille, pour donner, vous n'allez jamais pouvoir garder, en vous, la chose, donc, la meilleure façon, c'est de ne pas regarder, et puis, vous efforcer, de trouver la chose, faire travailler les neurones, les méninges, feuille au travail, feuille au travail, pour combattre la maladie d'Alzheimer, alors, la miséricorde, la bonté, lorsque tu es sensible, à la misère, tu dois agir, donc, tu dois faire du bien, la bonté, ensuite, après, mais oui, mais surtout, faire du bien, il faut le faire dans l'humilité, parce que, autrement, on n'ira pas très loin dans le bien, on va faire juste un petit moment, et puis, on va arrêter, il faut l'humilité pour aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, et puis, après l'humilité, qu'est-ce qui vient ? Ah, la douceur, parce qu'on peut faire du bien à quelqu'un, mais, pourquoi il faut le bouillir, le bac à taque, le bloc au dos, vous panique, vous panique, vous panique, vous panique, vous panique, vous panique, il y a des fois, on entend des remarques comme ça, il y a des gens qui nous disent, mais comment il y a eu là, mais où se trouve, dans la manière de faire, vous voyez, des fois, au fond, on veut faire du bien à l'autre, mais la manière de faire, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, hein, ce n'est pas bon, et nous avons parfois, nous avons des manières qui ne sont pas, est-ce que nous avons ça ? Oui, par exemple, si on va chez quelqu'un, et puis qu'on ne frappe pas, on ne sonne pas, on va, et on ouvre la porte, on rentre. Mais non, ce n'est pas parce que c'est un parent, un ami, quelqu'un, vous vous dites, bon, on se connaît, on est bien, on se dit, mais non, il faut avoir de bonne manière, alors, tout, tout, ping, il y a quelqu'un, eh oui, on ne rentre pas chez quelqu'un, et puis dès qu'on rentre, on va dans le fichurateur, puis on prend, même si c'est un parent, mais c'est un ami, moi j'aime demander, Jésus dit, demander, il dit frapper, il dit chercher, il faut être bien élevé, mais oui, des fois nous mal élevés. La douceur fait partie du croyant, il faut manifester la douceur. La douceur, c'est un mot qui est synonyme de paix, doux, douceur pacifique, c'est-à-dire qu'on fait les choses de sorte que, pour ne pas choquer, brusquer, blesser, on cherche la paix, on cherche la paix, on cherche la paix, on cherche la paix. Des fois, on se laisse piéger par le fait qu'on se connaît tellement, on est familier, on est un ami, il faut faire attention à cette affaire, on est familier, amis, il faut avoir du respect pour tout le monde, même avec, quand je parlais, moi, une fois, je parlais à ma fille, et cadette, je lui parlais, comme je dois parler, à un être humain, je lui disais des choses, mais dis papa, papa, c'est ta fille, papa, comme si, comme si cette manière, j'ai dit, mais non, je dois te parler avec respect. Alors, puisque tu es la fille, il ne t'a pas parlé pas de n'importe comment, mais non. Bon, on continue, après l'humilité, mais c'est, on a déjà parlé de la douceur, mais après la douceur, bien sûr, mais oui, la patience. Très bien, et la patience, nous savons que, il faut vraiment que Dieu, c'est lui qui doit produire ça en nous, parce que nous n'avons pas de patience. Nous, nous avançons, nous possédons, maintenant, ce soir, qu'est-ce que nous allons voir? Nous avons vu, nous avons vu tout cela avec l'exemple du bon samaritain, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, le bon samaritain, eh bien, il a mis en pratique tout cela, il a vraiment vécu ça, le bon samaritain, et le bon samaritain, c'est un, c'est le type du chrétien, du bon chrétien, c'est ça? C'est un type du bon chrétien, le vrai chrétien. Je ne vais pas revenir là-dessus. Qu'est-ce qui doit apparaître là, maintenant? Qu'est-ce qui doit apparaître là, les cinq choses que nous devons? Nous avons, nous possédons maintenant, ce que nous possédons, mais maintenant, maintenant, le Seigneur va nous donner l'ordre maintenant, puisque nous sommes ressuscités, nous possédons les choses d'en haut, maintenant, il va nous donner l'ordre maintenant de tuer. alors normalement, que nous ne devons pas tuer, vous savez, que nous ne devons pas commettre de meurtre, ni d'homicide, ni de suicide, rien du tout, n'est-ce pas? mais concernant les péchés que nous allons voir là, eh bien, Dieu donne l'ordre à ses enfants de tuer. Alors là, et puis, il donne l'ordre de tuer, on ne tue pas. Alors là où il ne faut pas tuer, on tue. Nous sommes terribles, il y a des paroles qui tuent, n'est-ce pas? Et parfois, on arrive à dire des choses qui tuent. Il y a des regards qui tuent, il y a des attitudes, il y a des gestes. Et alors là, le Seigneur dit, ne de pas faire ça, mais c'est ça que nous faisons. Et puis, quand il nous dit de tuer, voici les cinq choses que nous devons tuer. Verset 5, vous les avez sous les yeux, premièrement, il dit de tuer quoi? Premièrement, nous devons mettre à mort. Faites mourir, quoi? Verset 5, Colossiens 3, verset 5. Premièrement, nous devons faire mourir l'impudicité. Ensuite, qu'est-ce qui doit passer aussi? Je n'entends pas tout le monde. J'ai tendance un peu à regarder de ce côté-là, mais il faut que, chez les amis, je ne vous oublie pas, mais j'essaie de balayer toute la salle. Vous qui êtes au fond là-bas, essayez de dire un petit mot pour que je sache que vous êtes là. quand vous n'êtes pas des images bien sages. Est-ce que vous savez que la première chose qu'il faut mettre à mort, c'est l'impudicité? Tout à l'heure, nous allons revenir sur ces mots-là. On va vraiment chercher le sens de tout ça. Deuxièmement, il y a une chose qui est de la même famille que l'impudicité, c'est l'impurité. Ensuite, les passions. Ensuite, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. cinq choses. Faites mourir, le Seigneur dit, faites mourir, nous avons le droit de tuer. Vous savez pourquoi? Si nous ne les tions pas, ce sont elles qui vont nous tuer. Car les impudiques n'héritent pas l'homme de Dieu. Le Seigneur dit, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc ceux qui n'ont pas le cœur pur ne verront pas le Seigneur. Et etc., les mauvais désirs, la même famille, la cupidité qui est aussi une idolâtrie. Et les idolâtres n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc vous voyez bien que si on ne fait pas mourir ces choses, eh bien, c'est Dieu qui est nous. Donc il faut être sans pitié, n'est-ce pas, quand il s'agit de traiter ces choses-là. Il ne faut pas avoir de compromis, raisonner, bon, dire, bon, non, 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 on ne rigole pas avec ça. Alors nous avons le premier mot, nous allons voir le sens, qu'est-ce que ça veut dire impudicité? Débauche, j'ai entendu. Alors quand on dit impudicité et débauche, on dit deux mots, bien sûr, dans le sens, bon, il faut encore définir, parce qu'avec des mots beaucoup plus simples, que nous saisissons. Parce que quand on dit débauche, bon, on dit débauche, débauche, eh bien, raffine ça encore, raffine encore, on peut trouver encore des mots qui permettent de saisir tout de suite. Alors j'ai raffiné, alors l'impudicité, c'est, c'est quelque chose qui, vous voyez, avec des mots simples, c'est recherche immodérée, sans retenue, des plaisirs, des plaisirs sensuels, des plaisirs charnels, c'est une recherche. Alors on est en train de rechercher, alors il y a une recherche, mais on n'a pas de, on n'a pas de modération dans cette recherche, n'est-ce pas, et on n'a pas de retenue. C'est une recherche de plaisir. Et l'apôtre Paul dit dans les derniers temps, dans De Timothée, chapitre 3, il dit les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Plaisir, le plaisir, qu'est-ce que c'est qu'il n'aime pas le plaisir ? Vous savez, il y a des chrétiens au début de l'église, on les appelle les ascètes, ce sont des gens qui refusaient le plaisir pour faire plaisir à Dieu, ils refusaient tout plaisir. Ils coupaient avec le monde et puis tout ce que le monde aimait, ils disaient non, non au monde, et non à ce que c'est ça, et même le plaisir légitime, c'est-à-dire mari et femme avoir un certain plaisir, eux, ils rejetaient ça aussi, ils ne voulaient pas connaître ce plaisir. Alors vous imaginez, ils voulaient vraiment se garder de tout plaisir, mais non, il n'est pas dit qu'on doit se garder de tout plaisir, mais seulement, il y a des plaisirs qui sont sains et puis il y a des plaisirs qui sont malsains. Alors, quand il y a des recherches de plaisirs sensuels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit dans le sensuel les cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Donc, nos sens, eh bien, on a compris. Vous voyez, quand on donne la définition, on dit, épicité, on dit c'est débauche ou bien, épicité, c'est bon, c'est des relations qui ne sont pas pures, etc. mais quand on va chercher le sens des bons, on se dit, ouh, sensuel, donc ça veut dire que mes sens m'amènent du plaisir. Quand je regarde les images, je vois des choses, je vois des gens, je vois mes yeux, il y a des images qui rentrent et puis ça crée en moi des désirs, donc j'ai des envies par rapport aux images et puis, et puis, Louis, par rapport à ce que je vais entendre, une musique, une parole, vous voyez, ça va créer aussi en moi des désirs, jouer des sensations, je vois, par rapport à ce qu'on a entendu, une musique, une musique par exemple qui n'est pas la gloire de Dieu mais qui me fait du bien, humainement, mais dont les paroles et le rythme invitent à aller au lit. Donc, ça, ça donne du plaisir mais c'est un plaisir qui n'est pas sain. Et dans le monde, il y a beaucoup de chansons qui sont perverses. On chante beaucoup l'amour, l'amour entre l'homme et la femme et puis toutes les déviations et quand on chante ça, il y a des mots que les hommes emploient dans leurs chansons pour imager ça. Ils parlent en parabole comme on dit et ils disent des choses et puis, mais on sait ce que ça veut dire. Ils parlent de la banane et ils parlent de ceci, ils prennent des images mais tout ça évoque des choses et puis ils vous crient pour éveiller les sens. Alors, donc, ça, ça veut dire que nous sommes pervertis. Nous sommes pervertis de naissance. La perversion est en nous et tout ce qui donne du plaisir. On ne cherche même pas à savoir si ce plaisir est vraiment un plaisir que Dieu agresse, que Dieu prend plaisir aussi. Parce que si je prends plaisir dans une chose, il faut que Dieu aussi prenne plaisir dans ce que je prends plaisir. Et si c'est moi seulement qui prends plaisir, je sais que lui, il n'est pas dedans, alors vous imaginez, c'est que je suis en train de prendre un plaisir égoïste. Je ne pense qu'à moi. Je ne pense pas à Dieu. Je ne pense même pas à ma femme. Je ne pense même pas à mon mari. Je ne pense pas à l'autre. Mais je ne pense qu'à moi. Donc, l'épidicité, c'est un péché. Quand on le commet, on ne pense qu'à soi. Donc, c'est un plaisir sensuel et charnel. Et il y a le plaisir des yeux, des oreilles, mais il y a le goût. Le fait que nous savons que dans les relations sexuelles, dans les relations avec l'autre, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a aussi la bouche. Il y a aussi la bouche qui joue un grand rôle dans cette affaire. Et puis, il y a aussi beaucoup le tout, le toucher. Donc, dans les relations impudiques, les yeux travaillent, les oreilles, même l'odorat, une bonne odeur, tu as mis un bon parfum. Ça éveille en moi. Il y a des parfums même que les hommes mettent en place et qui fabriquent, qui mettent ça en place pour éveiller l'essence, pour aider les gens à manifester, n'est-ce pas, sous leurs petits yeux charnels, vous savez ça ? Eh bien oui, parce que les hommes sont devenus ingénieux au mal. ils savent inventer, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour faire le mal. Ah là là ! Eh bien, tous les sens, tous nos sens sont éveillés, n'est-ce pas, dans ce péché d'impudicité. Et personne ici ne peut dire, ah moi, je ne connais pas ça. Alors, donc, ensuite, en deux, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui doit apparaître maintenant ? Après l'impudicité, l'impurité, alors l'impurité, c'est ce qui salit, ce qui souille, ce qui avilie, qui déshonore. Ce qui salit, qui souille, qui avilie, qui déshonore. Tout ce qui salit mon esprit, tout ce qui me souille, qui ne m'honore pas, qui ne me donne pas, qui me fait marcher dans la honte. Si les gens savent ce que j'ai fait, ce que j'ai regardé, ce que j'ai touché, eh bien, je serai dans la honte. Les gens auront honte de moi. Ils vont dire, oh, ce n'est pas possible. Tu as fait ça. Eh bien, vous savez, chers amis, il y a des regards impurs. Est-ce que vous savez ça ? Il y a des regards impurs. On peut regarder quelque chose, c'est pourquoi que, dans les églises, on met des trucs comme ça, pour que, pour que le prédicateur, s'il y a des femmes qui sont assises devant, pour que le prédicateur, eh bien, ses yeux ne puissent pas, puissent voir que les parties qu'on doit voir. il y a des hommes qui ont des regards imburs. Si une femme, c'est pas... Parce que, normalement, une femme doit s'asseoir bien. Et une femme doit savoir s'asseoir. Et je n'ai pas besoin de dire comment une femme... Les femmes savent s'asseoir bien, n'est-ce pas ? Quand elles veulent. Mais si une femme veut provoquer, si une femme veut tenter, c'est aussi ce qu'il faut faire pour provoquer, pour tenter, n'est-ce pas ? Et là, il y aura un corbeau qui aura un regard impur. Et nous savons que même si une femme ne provoque pas, mais si elle est assise normalement, mais seulement si elle est assise normalement, mais si elle n'est pas habillée normalement, si elle n'a pas mis une robe suffisamment longue, eh bien, elle peut, sans même le vouloir, elle peut provoquer, n'est-ce pas ? Chez le corbeau qui est en face, un regard. Alors, donc, les femmes doivent, c'est pourquoi la parole dit que la femme doit s'habiller avec pudeur, modestie, avec retenue, décence. La chrétienne, pas le monde, il n'est pas chrétien du monde, de la s'affaire, il est chrétien de la chrétienne, l'enfant de Dieu, de s'habiller avec pudeur, avec modestie, avec décence. Pourquoi faire ? Pourquoi quand la chrétienne est dans le temple, pour que, s'il y a un frère qui a une faiblesse ? Parce que nous avons connu dans le monde pas mal de choses, nous n'avons pas tous la même histoire. Il y a des frères qui viennent du monde, mais qui ont plongé, qui faisaient de la plongée sous-marine dans les choses du monde. Ils ont dit, allez, ils ont connaît toutes cas de bagailles, ils ont vu toutes cas de bagailles. Mais ils ont honte maintenant d'en parler de ça. Et puis, et puis maintenant, ils viennent dans l'église, c'est un lieu où c'est la pueté, c'est, en tout cas, c'est un lieu saint, le Seigneur Jésus est là, et puis tout le monde est bien, ce sont des enfants de Dieu. Mais s'il y a une chrétienne ou plusieurs chrétiennes qui ne savent pas s'habiller comme il faut, et bien cette personne qui est là, qui a connu les choses du monde, mais maintenant qui veut se purifier, et bien elle vient pour entendre la parole, elle vient pour entendre les choses de Dieu, pour que son esprit soit complètement transformé, il ne veut se sanctifier, il ne veut plus entendre. Et puis ses yeux, pendant la réunion, ses yeux tombent comme ça, alors il peut être mal à l'aise, il n'arrive pas à suivre la réunion par rapport à ça, mais il peut avoir, donc il y a ceux qui ne viennent pas pour ça et puis qui sont en train de lutter, pour ne pas regarder, mais il y a ceux qui viennent pour se nourrir, ils viennent pour se nourrir ou de ça, et ils peuvent être là et puis comme j'ai entendu, en Guyane, il y avait une soeur de la Guadoupe qui était venue chez nous, qui fréquente l'église, puisqu'elle était venue vivre en Guyane, et mais elle était habillée d'une manière incroyable, mini-jupe, et avec tous les gling-gling, c'était le carnaval vraiment, et puis, mais attention, il ne faut pas lui dire qu'elle n'est pas chrétienne, attention, bon, alors, et comme le Seigneur m'a permis de prendre à part et puis mettre les points sur les yeux avec la parole de vérité, pour l'aider à comprendre qu'elle est une occasion de chute là, dans l'église, dans l'état où elle est, mais non, mademoiselle, pour elle, vous savez, il y a des chrétiennes qui sont tellement rebelles de ce côté-là, lorsqu'on veut leur mettre des points sur les yeux et se soumettre pas, il y a une rébellion des contestations, il y a un endurcissement, eh bien, elle est restée sous sa position et elle n'a pas changé, le Seigneur m'a dit, tu as fait ce que tu devais faire, comme je fais avec vous quand je viens ici, je vous dis les vérités du Seigneur, j'insiste, je prends des images, des illustrations, des témoignages, pour que vous soyez convaincu, maintenant, si vous ne voulez pas être convaincu, c'est parce que vous êtes déjà vaincu, bon, à ce moment-là, le Seigneur va s'occuper de vous, eh bien, le Seigneur s'est occupé d'elle. Il y a un corbeau qui est sorti en Martinique et qui est arrivé en Guyane et lorsqu'il est entré dans le temple, j'ai vu tout de suite un corbeau, parce qu'il est entré avec ses lunettes noires, alors, 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 j'ai dit, bon, alors, le Seigneur m'a montré qu'il faut, il faut, il faut servir ce corbeau et pendant mes prédications, je servais le corbeau. Mais maintenant, la personne qui a invité ce corbeau, c'est une sœur qui avait une position qui n'était pas très claire puisqu'elle aimait les chers du monde, elle aimait se faire voir. Alors, marqué tous les messages sur les études qui montraient qu'il faut être simple et modeste, pudeur, réserve, et puis ne pas se parer puisqu'elle aimait ça. Lorsqu'elle laissait, je savais, lorsqu'elle laissait la Guyane pour venir à Martinique, quand elle descendait de l'avion, oh, c'était une Gisabelle. Alors, donc, donc, elle a invité le corbeau et le corbeau, quand, quelques temps plus tard, puisque je savais, je voyais que l'esprit était là, quelques temps plus tard, cette sœur est passée à la casserole. Le corbeau l'a eue. Et, mais cette fameuse Guadoupéenne qui était là avec, n'est-ce pas, qui avait des choses à vendre, qui présentait, n'est-ce pas, dans sa vitrine beaucoup de choses, alors, lorsque le, ce corbeau est entré, et je l'ai su que par justement cette sœur qui l'avait invité, puisque après avoir, après que le corbeau l'élaboré, elle a l'élaboré, donc, et puis, du feu sur elle, était venue, venir demander de l'aide auprès des serviteurs, et c'est là qu'elle a avoué que le corbeau, quand le corbeau est entré dans le temple, le corbeau, quand le corbeau a vu cette personne en question, le corbeau a dit en lui-même, et le corbeau va dire ça ensuite, après, à la sœur qui l'a invité, le corbeau lui a dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, t'as appris. Alors, donc, on voit bien que lorsque on a des comportements impurs, lorsqu'on ne veut pas obéir au Seigneur, c'est la chair, c'est la chair qu'on veut mettre en évidence, c'est la beauté, le charme, on a des choses à vendre, eh bien, je vous assure qu'elle aussi est passée à la casserole. Ce sont les deux personnes qui avaient cet esprit d'idolâtrie du corps et l'esprit impudique qui était sur elle, ce sont les deux qui sont passées à la casserole. Les autres chrétiennes n'ont pas été visitées parce qu'elles se tenaient bien. Donc, le Seigneur m'a donné, à travers ça, j'ai compris beaucoup de choses et pourquoi je vais me permettre de vous témoigner ça ce soir. Alors, maintenant, s'il y a des chrétiennes qui prennent ça au sérieux, elles vont échapper, mais si elles disent, bon, bon, elles verront ce qu'elles verront. Donc, continuons. Oui, alors, après, qu'est-ce qui vient ? C'est les passions. Oh là là, les passions. Oh là là, les passions. C'est un mouvement violent vers ce qu'on désire, émotion qui domine la raison. Émotion qui domine la raison. Mouvement violent vers ce qu'on désire. Et c'est une émotion qui domine. Vous voyez, quand il y a la passion, on n'entend rien. on n'est pas raisonnable. Il y a des jeunes qui ne sont pas raisonnables quand leurs parents et leur parlent concernant des relations sentimentales en disant, un tel, fais attention à ce jeune-là ou bien cette jeune fille. Fais attention à ce jeune homme. « Ah, maman, tu vois, tu vois, il est gentil. » Mais quand on est passionné, on ne voit rien. La passion domine la raison. Ah, c'est parce que c'est un mouvement violent vers ce qui nous attire. alors, donc finalement, on ne voit rien. Et c'est pourquoi qu'il y a beaucoup de jeunes qui se marient par passion, mais qui connaissent après, malheureusement, le mariage, ce que vous avez dû déjà entendre. L'amour rend aveugle et le mariage lui rend la vue. Après, les yeux s'ouvrent. Mais il est trop tard. Le mariage a l'âme d'ouvrir les yeux. Mais il est déjà trop tard. Donc, c'est avant qu'il faut tenir compte de ce que Dieu dit à travers les parents, les frères et les sœurs et à travers les messages que le Seigneur nous adresse. Il faut tenir compte de ça parce qu'on est passionné, on est aveugle. Ah là là. Nous avons les mauvais désirs. Alors, les mauvais désirs, c'est envie qu'on voit-il à la vue du bonheur ou des avantages d'autres huiles. Eh bien, qui ici n'est pas quand on voit ce que les autres ont, les avantages qu'ils ont, une belle maison, un terrain, une voiture, ils ont des biens, on a parfois, vous voyez, c'est humain, n'est-ce pas ? Ça fait partie de la convoitie des yeux. Alors, on a envie d'avoir, on s'est dit, mais j'aurais bien aimé avoir ça, ce qu'il a là. Et on arrive même à avoir envie de la femme de l'autre, du mari de l'autre. Donc, ça, c'est un péché terrible. Alors, les mauvais désirs. Et puis, nous avons, cinquièmement, la cupidité qui est une idolâtrie. Alors, c'est un désir immodéré, excessif d'argent ou de richesse, avarice, avidité, rapacité, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on veut se procurer de l'argent par tous les moyens. Et qui est-ce ici qui n'a pas été tenté par ça, par tous les moyens se procurer de l'argent puisqu'on sait que l'argent, bien sûr, avec l'argent, les portes s'ouvrent. On a beaucoup de portes qui s'ouvrent avec l'argent. Mais il y a des problèmes, c'est que les portes s'ouvrent avec l'argent, mais on peut rester enfermé après et ne pas pouvoir sortir parce que quand l'argent ouvre les portes, eh bien après, quand on veut sortir, des fois, on ne peut plus sortir. L'argent, car c'est fermé la porte dans les nous. Alors, nous avons besoin de nous contenter de ce que nous avons, le Seigneur dit. Ne vous livrez pas à l'amont de l'argent. La cupidité. Et vous savez, il y a des chrétiens qui jouent au tac au tac, millionnaire, au loto, etc., tiercé, et qui... Est-ce que vous avez ça ? Eh bien, oui, il y en a. Et qui disent que, bon, ils ne voient pas le mal dans ça. Et ils font ça, si ça marche, ça marche, ça ne marche pas, bon, mais ils ne sont pas passionnés par ça. Je ne suis pas passionné, mais je joue comme ça. C'est ça. Je joue comme ça. En Guyane, il y avait un grand frère qui est décédé. Et quand je suis arrivé, j'ai su qu'il jouait au jeu du hasard. Alors, le Seigneur m'avait mis d'aborder le sujet avec lui, tranquillement, chez lui. Et il a fait toute une démonstration pour me faire comprendre que ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, il m'a dit, mon frère, tu sais, je fais ça. C'est un grand-grand frère, très âgé, qui pouvait être mon grand-père. Alors, il m'a dit, je fais ça, si je gagne le goulot, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Église. Je donne tout au Seigneur. Mais quel argument, mais quel argument, n'est-ce pas ? Je fais ça, pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin d'argent, mais si je gagne, c'est l'Église qui sera enrichie. Alors, vous imaginez, le Seigneur dit de ne pas entrer là, ne vous livrez pas. À l'amour de l'argent, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, contentez-vous de ce que vous avez. Et puis, le croyant dit, Seigneur, oui, d'accord, tu dis ça, mais si quand même j'amène quelques millions pour toi, tu vas être content quand même, Seigneur. Parce que l'Église n'a pas de gros moyens. L'Église n'a pas de gros moyens. On a besoin d'acheter terrain, construire un temple, plein de choses. Et puis, ce qu'on a, c'est peu. Le Seigneur dit, mais non, 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 tu as peu. Amène ces quelques pains que tu as évit pour la soin. Amène, amène. Je vais les multiplier. Yeah, ne vous inquiétez pas. mais tu auras ta conscience tranquille, tu n'auras pas à regretter quoi que ce soit parce que c'est moi qui vais multiplier ce que tu m'apportes. Apporte le peu que tu as. Mais souvent, non, on raisonne la parole et vous voyez comment cet homme, eh bien, c'est un frère, mais il était sincère, mais il était sincèrement dans l'erreur. Alors, on peut être très sincère, on peut boire une bouteille de jus qu'on croit que c'est du jus qu'il y a dedans parce que c'était jaune-orange, ça ressemblait à l'orange, mais ce n'était pas du jus. C'était un produit qui ressemblait à du jus, mais c'était un poison, ça n'a pas été mis volontairement là par le propriétaire de la maison. C'est un enfant qui a trouvé ça d'ailleurs et puis il a dit « Ah, regarde, la maman a déposé la bouteille de jus. » Et puis il a été déposé dans l'obligéateur et moi maintenant, j'arrive. J'arrive et puis je dis « Ah, moi j'ai soif, eh bien, je suis chez moi, j'ai un ami, eh bien, je vais aller prendre un peu de jus et puis je prends et puis voilà, c'est fini. » je me suis trompé sincèrement, je vais mourir sincèrement. Alors, donc, nous allons voir l'exemple de Joseph et de l'esprit impudique. Et la fin prochaine, je vous parlerai d'un autre élevé, mais l'esprit idolâtre. Ce soir, contentez-nous de Joseph avec l'esprit impudique, nous verrons l'esprit idolâtre la fin prochaine. Alors, est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Joseph, n'est-ce pas ? Et vous savez que Joseph, il a été, et c'est pourquoi je ne prends même pas la peine d'aller voir le texte avec vous, mais c'est dans Genèse 39, mais vous connaissez très bien l'histoire de Joseph. Il a été vendu par ses frères comme le savons. il s'est retrouvé en Égypte dans la maison de M. Potiphar. M. Potiphar était son maître et M. Potiphar était marié et Mme Potiphar a jeté un regard particulier sur Joseph. C'était un jeune qui était beau, n'est-ce pas, de figure, de taille, et ça. Et la beauté, dans le Saint-Restament, on voit qu'il y a beaucoup qui se sont fait piéger par la beauté. C'est pourquoi le Seigneur, il a envoyé son fils qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Il n'avait rien pour plaire parce que tous ceux qui ont été piégés par la beauté, ce sont des hommes de Dieu, la plupart. Donc, le Seigneur a voulu venir vous montrer que l'accent ne doit pas être mis sur beauté, sur charme, mais sur la bonté, sur la bonté, sur l'amour. C'est pourquoi Jésus est venu sans beauté. Pourquoi il dit que nous devons nous revêtir de Jésus-Christ pour que les gens ne puissent pas nous voir, mais voir le Christ. Mais maintenant, le Seigneur a beau parler de différentes manières pour aider certaines chrétiennes surtout, et même des hommes aussi, certains sont piégés là-dedans, à rester tranquilles avec cette affaire de recherche de beauté, et bien non, on continue, on continue, on continue. Et bien malheureusement, ce qui doit arriver va arriver. quand le corps va commencer à flétrir, la maladie va tomber, la corruption va tomber dans le corps, là on va comprendre, on va commencer à se dépouiller, mais il sera trop tard, il sera trop tard. Alors, Joseph, et bien voilà que Joseph est là, la femme avait déjà fait une tentative sur lui, et Joseph avait déjà mis les prêts sur les yeux en disant comment pécherais-je contre Dieu et ferais-je un aussi grand mal à mon maître qui me fait confiance. Il avait déjà annoncé les couleurs très clairement, mais la femme, eh bien, elle a essayé, elle essayait toujours, parce que la femme avait un esprit de prostitution en elle. Vous savez, quand une femme a un esprit de prostitution, attention, elle ne te lâche pas, elle ne te lâche pas. Alors, donc, quand un homme aussi a un esprit de prostitution, c'est pareil, mais il ne lâche pas sa poids. Alors, sachez que l'esprit de prostitution pénètre quand on a vécu dans le monde, on a plusieurs partenaires, tout ça, alors il y a des gens qui ont vécu dans le monde et qui viennent dans l'église et qui n'ont pas été délivrés de cet esprit de prostitution. Alors, ça fait des dégâts. Il y a des hommes et des femmes aussi, n'est-ce pas, qui n'ont pas confessé vraiment ce péché pour être délivrés. Eh bien, Joseph a été tenté par cette femme plusieurs fois et puis un jour, mais Joseph mettait les poings sur les yeux, pas question. Un jour, le mari est parti et qu'il y avait ce jour-là, pas grand monde dans la maison pratiquement, la femme a fait un bon sur lui et a voulu le prendre de force, en tout cas l'amener à céder. Et nous savons ce que Joseph a fait. Il a renvoyé cette femme, il a repoussé cette femme et il a, en partant, malheureusement, la femme a retenu une partie de ses vêtements et ce qui veut dire que la femme avait une preuve maintenant et qu'il pouvait utiliser ça pour casser Joseph. Et c'est comme ça l'ennemi fait avec nous. Lorsqu'il n'est pas arrivé à nous prendre, eh bien, il va chercher à nous détruire complètement. Eh bien, c'est ça qui s'est passé. Elle a raconté à son mari que Joseph a voulu abuser d'elle et Joseph s'est retrouvé en prison. Mais vous avez bien vu que pour que Joseph puisse échapper à cet esprit de prostitution des pudicités, c'est la seule solution de Dieu. Frères et sœurs, quelle est la solution de Dieu au péché des pudicités ? Mais oui, chers amis, il y a un Corinthiens 6, 18 qui dit fuyez les pudicités. Fuyez, il est dit. Chers amis, qu'est-ce que ça veut dire le mot fuir ? Quel sens que vous avez du mot fuir d'après vous ? Comment vous voyez ça ? Fuir veut dire quoi ? Courir précipitamment. Oui. Courir précipitamment. Ah. Je vous demande de deviner les deux mots qui se trouvent derrière ces deux rectangles bleus. Alors, fuir, c'est... Alors, il n'y a qu'un qui a dit courir précipitamment. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Par exemple, je suis près de mon frère, je suis près de mon frère, et puis, et puis, je... Et puis, je... Oui, mais je ne m'éloigne pas. Je ne sais pas pas m'éloigner comme ça. Je dis bon, je... Non. Parce que si on commence à s'éloigner comme ça, petit à petit, on risque de revenir aussi petit à petit. Donc, le Seigneur a employé un verbe très fort. Fuir veut dire s'éloigner rapidement de quelque chose ou de quelqu'un pour échapper à un. Mais oui, c'est s'éloigner rapidement, frères et sœurs. Lorsque quelqu'un, si vous êtes marié, et puis quelqu'un tourne autour de vous, vous fait des yeux doux, des avances, s'intéresse à vous, ou si vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire, parce qu'il y a de ceux qui sont libres à terre, on les appelle les libres à terre, c'est célibre à terre. Il y a des libres mais il y a de la terre, il y a de ceux souvent à l'occasion puis il y a de la montée. Eh bien, quand l'esprit impudique, l'esprit de fornication, rôde, l'esprit d'adultère, l'esprit, même si c'est quelqu'un, vous savez, parce qu'il y a l'inceste, tous les péchés, l'épiducité, l'inceste, pédophilie, homosexualité, zoophilie avec les animaux, fornication, ce sont des péchés de la chair. Et le Seigneur ne nous dit pas que lorsque nous sommes là tentés, soit nous sommes tentés ou bien quelqu'un est tenté par nous, le Seigneur ne dit pas de raisonner, il ne dit pas de discuter, il ne dit pas d'essayer de convaincre l'autre. Ça ne marche pas. Parce que souvent, nous entendons un petit, bon, je vais le raisonner, je vois qu'il a une mauvaise intention et il n'a pas encore compris, moi, je sais où il va en venir et j'ai la parole, je suis capable d'eux. on va, non, 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 il ne faut pas raisonner, le Seigneur défuie mon ami, bon, je peux vous dire, j'ai, je veux terminer, parce que malheureusement, on ne fait pas tout, enfin, terminer, j'ai un témoignage d'un frère de la Guyane, il était, le Seigneur m'a permis d'aller en Guyane et de faire tellement d'expériences, quelle richesse d'avoir pu vivre toutes ces choses-là. il y a un frère qui m'a dit, frère, j'ai rencontré une jeune fille et il m'a confessé ça après et qui m'avait invité à venir chez elle. un peu naïf, peut-être qu'il pensait qu'il allait aller pour pécher l'évangile à la fille, etc. Alors, il m'a dit quand je suis arrivé, j'ai tout autour, j'ai ouvert la porte, quand j'ai vu ce que j'ai vu, alors là, cette personne qui était installée, il a dit, j'ai pris la fuite fraîche, il a senti quelque chose. Mais, quand il est entré dans la maison, la table était mise, tout était déjà là, il suffisait simplement d'entrer. mais lui, il a choisi de fuir et je n'ai pas besoin de vous donner des détails, chers amis, pour que vous puissiez comprendre ce qu'il a vu. Eh bien, chers amis, c'est ça, il a obéi au Seigneur. Il n'est pas entré pour aller raisonner cette fille. Pour dire, qu'est-ce que tu fais maintenant, couvre-toi, etc. Eh bien oui, allez, va raisonner. le Seigneur ne prend pas notre défense quand nous allons raisonner, essayer de nous débouiller avec les gens. Non. Le Seigneur prend notre défense quand nous fuyons, comme Joseph. Joseph a été joué en prison, on a menti sur lui, pas vrai? Mais il a défendu Joseph, il a mis Joseph à la tête des prisonniers, ensuite il a dit Joseph, tu m'as honoré, eh bien je vais t'honorer Joseph. non seulement je te mets au-dessus des prisonniers, maintenant, mais c'est pas fini, il va finir avec toi. Je vais te mettre à la tête de l'Égypte comme gouverneur d'Égypte. Vous imaginez, lorsqu'on honore Dieu de sa foi, eh bien Dieu nous honore, Dieu honore notre foi et il nous met en tête en haut, pas vrai? Et les autres sont en bas et c'est nous qui dominons. Mais si nous nous laissons piéger comme ce jeune homme qui s'est laissé piéger, c'est une histoire qu'on m'a racontée non, je vais vous donner ça la fois prochaine. Je vais vous donner ça la fois prochaine comme apéritif lorsque, avant de parler du reste, puisque je vous ai dit que nous avons, nous aurons à voir un exemple d'un homme qui a connu l'idolâtrie et là, avant même, comme apéritif, je vais vous donner cet exemple de cet homme qui s'est passé sur cette terre en Europe et je vais vous raconter comment il s'est fait avoir parce qu'il n'a pas obéi au Seigneur et c'est un croyant soi-disant. Je vous laisse avec la paix du Seigneur continuer à digérer tout cela, à mémoriser surtout toutes ces choses que nous, notre situation, les cinq choses qui constituent notre position, les choses que nous possédons et puis les cinq choses que nous devons mettre à mort et selon la gloire du Seigneur, nous verrons mardi prochain et là, je vais poursuivre avec vous et nous allons terminer avec l'exemple dont je vous ai parlé mais nous allons entamer, nous allons entamer les cinq choses que nous devons mettre dehors. Voilà, certainement nous allons pouvoir entamer ça. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse et à lui seul soit toute la gloire. Amen.